Bonjour la France, sur Europe 1. Quelqu'un qui est rentré dans le studio, sans dire bonjour, à votre avis c'est qui ? C'est Didier Porte ! Mais oui, tout à fait, c'est notre visiteur du jour ! Ah, Didier Bourdon, enchanté, moi c'est Didier Porte, vous l'avez entendu, ça va nous faire du bien de pouvoir nous serrer les coudes. Vous n'imaginez pas mes chers collègues à quels avanis nous sommes exposés depuis quelques années, nous les Didier. Pas un comique de la nouvelle génération, pas un youtubeur star, pas un chroniqueur chez Hanouna, qui le jette son dévolu sur notre prénom martyre, dès lors qu'il s'agit de donner corps à un personnage ridicule, à un débile léger, à un loser convaincu, à un ringard avéré ou à un simple crétin des Alpes. A tous les coups, c'est un Didier qui sort du chapeau. Vous l'ignorez peut-être, mais à l'origine, dans le film Camping, le personnage clairement grotesque que joue Franck Dubosc ne devait pas s'appeler Patrick Chirac, mais Didier Mitran, avec le même slip de bain saugrenu mais en rose. Alain Chabat, on a même fait le sujet d'un film entier en attribuant notre prénom commun à un chien qui n'avait pas inventé le canigou, qui plus est, et qui non-nos sur la gamelle, jouait au foot. Clébard plus joueur de foot, ça fait quand même beaucoup pour un seul prénom. Fut-il un rien désuet. Cela dit, il n'a jamais réalisé de meilleur film Chabat. Comme quoi, il y a une justice pour les Didiers. Nous avons toutes les raisons d'être fiers de nous-mêmes, chers invités. Fiers de n'avoir pas cédé à ceux qui voudraient nous contraindre d'adopter un prénom plus conforme aux dictates de l'ère du temps. Kevin ou Brandon, ou encore pire, Tancred. Je vous jure que ça existe, j'en connais au moins deux. Nous ne lâcherons rien, Didier. Et moi, n'est-ce pas ? Je préfère crever le livret de famille à la main plutôt que de me soumettre aux injonctions de la police des prénoms. Et en renonçant à celui dont m'a fait don ma génitrice, avec tout son amour, et un peu de sa rancune aussi, semble-t-il. J'ai cru comprendre qu'elle avait passé un mauvais quart d'heure en accouchant de votre serviteur, la malheureuse. Il faut dire que je suis arrivé par l'épaule. Pour entrer dans une mêlée ouverte, c'est parfait. Par contre, pour venir au monde, ce n'est pas la position idéale. À moins de tomber sur une sage-femme qui, elle aussi, fait du rugby. Tout ça pour dire que, pour m'avoir, elle en a bavé, ma pauvre mère. D'où le Didier. Mais je ne lui en veux pas. Je suis né en 58. À l'époque, la procréation, ce n'était pas de la rigolade pour les femmes. La péridurale était interdite pendant l'accouchement, mais obligatoire pendant la conception. Bien, où en étais-je de votre portrait ? Ça y est ? Vous avez vu ça, mais quelques secondes, quelques fois, avec mon cerveau, Didier Porte. Où en étais-je de votre portrait, mon cher Didier ? Ah oui, j'ai oublié de le signaler, mais je suis né le 29 janvier. Mon anniversaire, c'était donc hier. Pour les auditeurs qui voudraient faire un petit cadeau ou juste envoyer un mandat, ça reste tout à fait jouable. J'ajoute qu'un geste solidaire un peu substantiel de la part des Didiers qui nous écoutent me paraît être un minimum. Certes, c'est moi qui vais encaisser les dons, mais ça sera au nom de tous les mâles prénommés de la Terre. Et si tous les Didiers du monde veulent bien se donner la main et mettre l'autre portefeuille, nous organiserons enfin la grande Didier Pride que nous appelons tous de nos voeux, dont vous serez le président d'honneur, mon cher Didier Bourdon. Ainsi, ça sera vous qui prononcerez le discours d'accueil de Didier Barbelivien et de Didier Deschamps au Panthéon. Vous allez me dire, est-ce bien raisonnable de faire entrer Didier Barbelivien et Didier Deschamps au Panthéon de l'heure vivant ? Ma réponse est oui, si on veut que le premier cesse de chanter et que Benzema joue enfin en équipe de France. À un moment, j'ai envisagé de publier une tribune dans Libération, c'est très chic ça, intitulée « Le manifeste des 343 Didiers ». Mais je n'ai pas réussi à les trouver. Et surtout, j'ai eu droit à des remarques désagréables du style « Mon pauvre ami, tu imagines un j'accuse signé Didier Zola » ou un appel du 18 juin lancé par le général Didier De Gaulle, un type qui s'appellerait Didier Schopenhauer ou Didier Spinoza, tu aurais envie de lui consacrer une thèse ? Et la critique de la raison pure de Didier Kant, tu l'as lue ? Je me suis défendu tant bien que mal sur le mode « Bon ok, j'admets que notre prénom s'accorde moyen avec les patronymes de grands penseurs, mais c'est parce que c'est un prénom d'artiste ». Erasme, c'était Didier. Oui, c'est vrai. D'acteurs de cinéma notamment, Didier De Niro, Didier Delon, Didier DiCaprio ou même Didier Schifredi, si on va dans les niches, ça sonne merveilleusement. C'est pourquoi je vous encourage, cher invité, à relever la tête face aux vexations et aux railleries que nous vaut notre différence. Et à faire vôtre la célèbrissime recommandation de François Didier de Châteaubriand. « Soyons économes de notre mépris, eu égard au grand nombre de nécessiteux. Et surtout, soyons fiers de notre prénom, mon cher Didier, et brandissons-le comme un étendard dès qu'il est attaqué. » Par contre, et c'est un conseil d'amis que je vous donne, laissez tomber Bourdon. Un nom pareil, c'est pas possible. C'est totalement imbitable. Avec les gamins dans la rue qui font « zzzz, zzzz, zzzz » sur votre passage. Trouvez-en un autre, mon vieux, avant que ça vous flingue votre carrière. Bourdon, n'importe quoi. Bon, je vous l'ai dit, entre Didier, on se serre les coudes. Je vais vous donner un coup de pouce pour booster votre carrière au théâtre. Oui, Didier, il y a un rôle pour vous là-dedans. Alors, il s'appelle Bernard. Un nom résolument à la con. Alors, mais vous vous offrez une pièce ? Qu'est-ce que c'est, Didier Porte ? C'est une pièce que je fais tourner auprès des comédiens de talent. Ah, alors, Didier Porte vient de donner le manuscrit de sa pièce à Didier Bourdon. Hop, là, l'air de rien. Et il repart sans dire au revoir. Vous voyez, il est fidèle à sa réputation. Allez, hop, là, j'ai passé mon truc. Vu que je fais mon casting en direct à la radio, je n'en ai rien à faire, moi. Je suis Didier Porte. Je suis un punk. C'est bon, vous vous acceptez pas le rôle, mais en tout cas, vous prenez la pièce. Bon, ben voilà. Bonne lecture. Il part vite. Mais toujours. Oui. Mais toujours. C'est-à-dire que je ne lui ai jamais fait la bise. J'avais, donc presque depuis le 28 août, on travaille ensemble. Et il repart. Je ne l'arrive pas à le voir. Je ne l'arrive pas à le voir à son nom. Moi, j'ai parfois le cafard et lui, il prend la porte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.